Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc à cette 12e web conférence organisée par PQNA sur la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes. Je suis Pauline Chatelain, chargée de mission revitalisation et aujourd'hui je suis accompagnée de ma collègue Lorine Brun, qui est chargée de mission cohésion territoriale. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Pour permettre aujourd'hui que les échanges soient fluides et que la web conférence se passe au mieux, il faut que je vous précise avant qu'on commence quelques règles techniques. Tout d'abord, tous les micros des participants sont coupés et vos caméras également, donc vous ne pouvez pas intervenir oralement. Par contre, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à l'exprimer dans la rubrique chat pour les remarques techniques et dans la rubrique questions pour les questions. Vous pouvez voter pour la question qui vous plaît le plus, celle où vous avez vraiment envie d'avoir une réponse, en cliquant sur le triangle qui se trouve à côté de cette question, dans l'angle des questions. Et aujourd'hui, notre webinaire va se dérouler en deux temps. D'abord, on va faire un premier point très technique sur la question des tiers-lieux et leur lien avec la revitalisation. Et ensuite, on va entendre les témoignages de deux élus avec deux projets de tiers-lieux différents. Durant ces deux temps, à la fin de chaque temps, on va répondre aux questions que vous pourrez vous poser. Donc, n'hésitez pas à en poser dans l'onglet questions et à voter pour vos questions préférées. Laurine, avant qu'on commence, est-ce que tu veux bien nous présenter en quelques mots Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine ? Bien sûr. Donc, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, PQANA, c'est le centre de ressources au niveau régional sur le développement territorial. Donc, on est un JIP, un groupement d'intérêts publics piloté par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine. Et notre rôle, c'est d'accompagner justement les collectivités à déployer leurs projets et les politiques publiques sur leur territoire. Pour ce faire, on a plusieurs sortes de formats, comme aujourd'hui, des temps de mise en réseau et de webinaire, ou encore des groupes de travail. On fait aussi pas mal d'échanges de pratiques, des retours d'expériences. On produit un certain nombre de ressources aussi, dans l'objectif d'outiller les territoires dans le déploiement de leurs projets. On a plusieurs thématiques. On travaille sur les dynamiques pour l'emploi, sur l'inclusion numérique, sur les démarches alimentaires de territoire, la politique de la vie, les transitions. Et du coup, aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Vous pourrez trouver d'ailleurs sur notre site internet, dans la partie revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, tout un tas de ressources que l'on produit régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Pauline, du coup, quel est le sujet du jour ? Le sujet du jour, ce sont les tiers-lieux et la manière dont ils peuvent être intégrés à une stratégie de revitalisation. Et on va essayer de répondre donc à cette problématique. En quoi et comment les tiers-lieux peuvent-ils être des leviers de revitalisation ? Autour de cette grande question, il va y avoir plusieurs sous-questions, dont comment est-ce qu'une démarche de création d'un tiers-lieu peut émerger sur un territoire, mais aussi comment est-ce qu'une collectivité peut accompagner cette démarche du mieux possible ? On va aussi se demander comment l'idée d'un tiers-lieu peut être réellement intégrée dans une stratégie long terme, globale, et comment le tiers-lieu peut fédérer la population d'un territoire autour d'un projet de territoire commun. Laurine, pour parler de ces sujets, on va recevoir plusieurs intervenants. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du programme de cette webconférence ? Avec plaisir. Tu as commencé à en parler au tout début. On va commencer par une première séquence un peu de cadrage du sujet, où on aura le plaisir d'accueillir Lucie Legrand, qui est coordinatrice générale de la coopérative des tiers-lieux, et Pauline Chavassu, qui sera en visio, et qui est chef de projet Petite Ville de Demain à Haute-Corrèze Communauté, et qui du coup introduira un petit peu les échanges et présenteront le sujet du jour. Ensuite, on aura un double, même triple témoignage sur une seconde séquence, avec deux élus et un gestionnaire de tiers-lieux, qui vont nous expliquer comment ils ont monté un tiers-lieu, et surtout comment ils l'ont intégré à leur stratégie de revitalisation. Donc on aura le plaisir d'accueillir à ce moment-là Alain Lacourary, qui est maire délégué de Ligueux, donc situé en Dordogne, et Antoine Tellier, qui est gestionnaire du tiers-lieu de la Buitonnière, donc sur cette même commune. Nous accueillerons également en visio Delphine Lamotte, qui est adjointe au maire de Neuvik, et qui partagera du coup un projet de tiers-lieu qu'ils ont en ce moment sur la commune de Neuvik, ainsi que Victorien Mandras, qui est membre de l'association justement de préfiguration de ce tiers-lieu, qui interviendra également à ce moment-là. Et puis enfin, on aura une troisième et dernière séquence de clôture, où on aura Marine Simonnet, qui est chargée de développement territorial à la Banque des Territoires, on aura également Patrick Benazé, chargée de mission, infrastructure et usage numérique au SGA Nouvelle-Aquitaine, et Marie-Laure Cuvelier, qui est conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, déléguée à l'ESS et à l'ouverture de l'action régionale, qui nous partageront un petit peu leur vision pour clôturer ce webinaire. Voilà le programme de cette une heure et demie qui nous attend. Je vais inviter Lucie Écron à nous rejoindre sur le plateau. Lucie est coordinatrice générale de la coopérative des tiers-lieu, et on va également inviter Pauline Chavassieux, qui est chargée de mission Petite Ville de Demain à Haute-Corrèze Communauté, à nous rejoindre en visio. Bonjour Pauline ! Bonjour ! Est-ce que tout est bon pour le son, Pauline ? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Écoutez, on va pouvoir commencer. Donc, Laurie, si tu veux lancer, ouvrir le bal. Allez, c'est parti. Bonjour, Marie-Écron. Alors, pour commencer, justement, vous êtes du coup coordinatrice générale à la coopérative des tiers-lieu. Donc, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous définir un petit peu ce que c'est un tiers-lieu et puis nous donner quelques chiffres clés sur les tiers-lieu en Nouvelle-Aquitaine ? Tout à fait. Alors, c'est la question de départ, de quoi parle-t-on quand on parle de tiers-lieu ? Alors, je n'ai pas forcément une définition simple. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas résumer ça à un simple équipement parce que le risque, ce serait qu'on y mette des références qu'on a déjà de type des filières d'entreprise, maisons de services publics, etc. Pour la coopérative des tiers-lieu, on a beaucoup travaillé sur cette définition, justement, pour être un peu au clair là-dessus. Et donc, pour nous, c'est d'abord une démarche globale qui s'incarne, en fait, dans un espace d'activité marchand et ou non marchand, dans lequel, en fait, s'incarne un contrat social. Et donc, c'est davantage ça qu'on défend, puisque dans ce contrat social, il y a vraiment trois dimensions où on a une dimension qui est de l'ordre de l'émancipation individuelle pour que les gens qui traversent ces lieux puissent vivre une expérience qui va leur profiter personnellement ou professionnellement. Et puis, il y a une dimension collective, évidemment, puisque la plupart des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine sont gérés collectivement. Voilà, on voit le schéma qu'on a conçu pour justement montrer qu'il y avait trois marqueurs un peu différents et qui se travaillent, en fait, de façon dissociée et en même temps qui convergent vers cette dimension tiers-lieu. Sur l'aspect collectif, donc, généralement, on a beaucoup d'associations, des gens qui vont se fédérer autour de ces lieux et qui vont les animer, les gérer, construire le projet, construire les offres qui va répondre aux besoins des individus. Donc, la fameuse première critère dont je viens de parler. Et puis, évidemment, il y a cet ancrage territorial, c'est-à-dire qu'on ne fait pas à partir de rien, on fait à partir de l'existant, avec les structures locales qui ont envie de mettre de l'énergie, qui ont envie de converger ensemble. Et évidemment, la collectivité fait partie de cette dimension territoriale. Et donc, sur la question des tiers-lieux, il y a vraiment ce lieu qui peut être très symbolique parfois puisqu'on a des friches industrielles, des anciennes postes, des anciens cafés, des anciens palais de justice même sur certains lieux, où, en fait, l'idée, c'est de réinventer ce patrimoine qui a une résonance particulière pour les habitants et de réinventer, en fait, ces nouvelles fonctions puisque ce sont des lieux délaissés. Et puis, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la question du projet social, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble dans ces lieux-là symboliques, quel nouveau récit on va construire. Et donc, c'est toute la complexité des tiers-lieux, c'est d'arriver à faire combiner des fois des intérêts divergents ou des ambitions aussi qui peuvent être différentes. Et donc, c'est des démarches qui peuvent être assez longues, notamment dans le cadre de création. Pour le panorama, au niveau régional, on n'est pas loin de 300 lieux, alors avec quand même une grosse base historique, puisque ça fait 12 ans qu'on travaille avec la région Nouvelle-Aquitaine pour faire émerger, en fait, des collectifs, et notamment au milieu rural ou dans les quartiers prioritaires. C'est vraiment là-dessus, nous, on est fort aussi. Et donc, on est à peu près sur 300 espèces de travail partagées. Donc, quand nous, on parle de tiers-lieux, aujourd'hui, avec la région, on parle du champ entrepreneurial, mais je vais m'autoriser à sortir, en fait, aussi de ça, puisqu'on voit qu'il y a d'autres projets dans d'autres champs qui y ressemblent beaucoup. Donc, 300 espèces de travail partagées dans tous les secteurs d'activité possibles. C'est-à-dire que ce qu'on connaît davantage, c'est le co-working avec l'espace de travail tertiaire, l'espace collaboratif où on fait des projets ensemble. La dimension artisanale, fabrication numérique aussi, on l'a beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, pas loin de 45 à 50 lieux de ce type-là. Et puis, depuis 2017-2018, on voit aussi arriver dans le champ agricole des terres partagées, une dimension agroécologique qui emprunte finalement les mêmes codes qu'un espace de co-working et qui vont aussi brasser les questions alimentaires et agricoles. Voilà. Donc, en fait, depuis 12 ans, c'est vrai que rien que dans le champ entrepreneurial, on a vu que ça s'ouvrait. Moi, personnellement, ça fait un petit moment que j'ai biserqué sur le médico-social et sanitaire. Et en fait, dans cette dynamique-là aussi, on sent qu'il y a des volontés de coopération, de venir repenser un petit peu cette question, justement, d'émancipation, à quel besoin social et sanitaire on répond peut-être différemment. Donc, on a aussi des organisations médico-sociales qui essayent de se réinventer à travers cette démarche-là. Déjà, rien qu'en regardant le triptyque, on se réinterrogeant de comment je fais avec qui, avec quel acteur sur mon territoire pour repenser, en fait, mes modalités d'action. Merci, Mme Aigron, pour cette intervention éclairante sur les différentes facettes de ce que peut être un tiers-lieu. Et maintenant, on va se pencher un peu plus sur la manière dont ces tiers-lieux peuvent être des leviers pour la revitalisation. Et donc, je vais demander à Pauline Chavassieux d'intervenir sur ce sujet. Pauline, vous êtes chargée de mission Petite-Vide de Demain à Haute-Corese Communauté et dans votre stratégie de revitalisation, la création d'un tiers-lieu sur la commune de Neuvik prend une forte place. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les manières dont ce tiers-lieu peut agir pour la revitalisation du centre-bourg et à quels enjeux de la revitalisation la présence, le montage d'un tiers-lieu peut répondre ? Oui, vous m'entendez bien ? Parfaitement. Ok. Alors, il me semble que via un tiers-lieu, la revitalisation d'un centre-bourg peut passer par plusieurs choses. Déjà, en proposant un panel, une offre de services qui est assez variée en centre-bourg, que ce soit en lien avec le numérique. Donc, on voit souvent la création d'espaces de coworking, le développement du télétravail. Il peut aussi avoir des activités socioculturelles, le partage ou la location d'espaces, de travail, mais aussi de matériel, de savoir-faire, de connaissances, de formations. Voilà, ce panel très large de besoins auxquels peut répondre un tiers-lieu dans un centre-bourg peut du coup le revitaliser dans le sens où le tiers-lieu va être un argument en faveur du maintien des habitants, voire même de l'attraction de nouveaux habitants. Également, s'il y a un volet culturel, avec par exemple une programmation des animations, des événements, c'est aussi un levier pour redynamiser, revitaliser les centres-bourgs parce que les gens trouveront sur place une offre culturelle qui n'auront peut-être pas ailleurs dans les communes d'à côté. Et puis, aussi d'un point de vue peut-être plus physique, en fait, c'est un peu comme le disait Lucie tout à l'heure, en prenant corps dans un bâtiment souvent qui est vacant, enfin en tout cas, Nevit, c'est le cas, dans une ancienne friche, bâtiment vacant, directe-chaussée délaissée. Le tiers-lieu peut aussi participer à réinvestir un patrimoine délaissé en centre-ville, ce qui peut parfois aussi avoir, je pense, un effet un peu boule de neige sur les bâtiments qui sont à côté, avec par exemple des activités ou des commerces qui pourraient se réimplanter dans des cellules commerciales qui sont délaissées ou bien voire même des bâtis qui pourraient être réhabilités avec de nouveaux logements, etc. Donc, plusieurs leviers de revitalisation pour un centre-bourg avec l'installation d'un tiers-lieu. Et Pauline, du coup, pourquoi ce type de structure, pourquoi un tiers-lieu est particulièrement pertinent dans les zones rurales ? Alors, les zones rurales, elles sont souvent un peu desservies, assez loin des métropoles. Il y a parfois un effet un peu d'enclavement ou en tout cas d'isolement des communes rurales. Donc, je pense que là, un tiers-lieu, par son offre de services variés dont j'ai parlé, notamment avec le développement du télétravail, qui peut être un argument en faveur de l'installation de nouveaux habitants qui voudraient, par exemple, quitter les métropoles parce que le rythme, la pollution ne leur correspondent plus vraiment. Ils voudraient plutôt s'installer dans des petites communes rurales. Ils peuvent trouver, alors là, le moyen de concilier la vie à la campagne et de travailler en même temps sur leur lieu de vie. Donc, pour ça, je pense qu'un tiers-lieu est particulièrement adapté aux zones rurales et notamment les zones rurales qui connaissent parfois des trajectoires de décroissance avec des pertes d'habitants, pertes d'activité économique, un vieillissement de la population également. Donc, ça peut être un bon argument pour que, justement, les jeunes restent dans ces communes-là et pour, comme je l'ai dit, attirer de nouveaux habitants. Merci beaucoup, Pauline, pour cette analyse. Ça nous met un peu en tête les grands enjeux que les tiers-lieux peuvent toucher et on voit qu'ils sont très variés et que ça peut vraiment concerner tous les enjeux d'un plan de revitalisation. On a une question intéressante et je pense que peut-être, madame Ayon, vous pouvez nous apporter vos lumières sur les tiers-lieux éducatifs en Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors, je ne sais pas ce que vous entendez par tiers-lieux éducatifs. J'ai plusieurs clés de réponses. La première, c'est que les tiers-lieux, même dans le champ entrepreneurial, sont des lieux aussi d'apprentissage, malgré nous. C'est-à-dire qu'en fait, au contact des autres, il y a beaucoup de connaissances d'informels aussi qui font qu'on apprend au moment où on a besoin. Donc ça, l'interaction entre les personnes dans les lieux de travail sont source d'apprentissage. On a un axe de recherche qui est assez lié aussi à ce qui se passe au niveau des politiques régionales sur la dimension formation, donc du point de vue des organismes de formation, comment on réinvestit les tiers-lieux sur ces clés d'apprentissage, comment on se saisit finalement des lieux de proximité, des capacités des lieux aussi à accueillir tout ce qui est un peu phérique à la formation, donc la question du lien social, la question du lieu de proximité, le fait qu'il y ait des offres annexes, culturelles associées. Donc voilà, il y a aussi un sujet là-dessus. Et puis après, il y a des lieux qui ont en eux vraiment une vocation formation professionnelle forte, notamment je pense à la Smala, qui travaille beaucoup à remobiliser des groupes de jeunes au sein de leur lieu, parce qu'ils ont toute une gratte de lieux, mais ils se saisissent un peu de tout, c'est-à-dire qu'ils ont un café associatif, un espace atelier, et puis une dimension numérique. Mais ils font aussi beaucoup de philo dans leur parcours de remobilisation, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils viennent aussi les questionner sur leur rôle. Donc ça déborde un petit peu d'un cadre stricto sensus de compétences, mais plutôt de s'interroger aussi, soit sur son parcours personnel et professionnel. Et je sais qu'à l'occasion de ces groupes de formation, par exemple, ils ont été construire des tiny houses pour les saisonniers qui viennent travailler l'été et qui n'ont pas forcément les moyens de se loger sur le temps de la saison. Donc en fait, ils ont en plus été utiles pour le territoire, puisqu'ils ont construit de l'habitat léger. Je pense que ce qu'on peut... Alors, la Smala, c'est... La Smala, c'est une association dans les Landes à Saint-Julien-en-Dorne, pardon, je n'ai pas précisé. On va vous mettre un lien dans le chat. Enfin, ma collègue Pauline va vous mettre un lien dans le chat. On a fait un article, justement, ressources sur... Enfin, plus précisément sur le directeur de la Smala, Vincent Péchaud, qui nous a raconté un peu l'histoire de ce tiers-lieu. Et voilà, on est en train de faire le lien avec ce lieu un peu atypique. Monsieur Lacour-Hari est maire déléguée de Ligueux, Antoine est gestionnaire du tiers-lieu. Et je vais également inviter Mme Lamotte, adjointe au maire de Neuvik, et également membre de l'association de montage du tiers-lieu de Neuvik, à nous rejoindre en visio. Bonjour, Mme Lamotte. Est-ce que vous nous entendez bien également ? Bonjour, je vous entends tout à fait bien. Merci. Parfait. Donc, si vous avez des questions à poser pendant cette intervention, n'hésitez pas, on y répondra dans quelques minutes pendant l'entretien croisé. Et on va commencer par vous, M. Lacour-Hari. Vous êtes maire déléguée de Ligueux, Antoine Teilhier. Vous êtes sur la commune de Ligueux depuis 2021, d'abord en tant que conseiller numérique, c'est ça ? Tout à fait, toujours en tant que conseiller numérique. Toujours en tant que conseiller numérique, mais également aujourd'hui en tant que gestionnaire du tiers-lieu, la buissonnière. Vous allez nous raconter ensemble l'émergence un peu de ce tiers-lieu, les effets et les perspectives que vous entrevoyez pour le futur et les effets que le tiers-lieu, la buissonnière, aura pu avoir sur la commune de Ligueux. Avant tout, pour se donner un peu de contexte, M. Lacour-Hari, est-ce que vous pouvez nous présenter Ligueux en quelques phrases ? Alors, ça va assez vite, parce que Ligueux, c'est une petite commune de 300 habitants et qui fait partie de deux communes qui s'appellent Sorges et Ligueux en Périgord. Sorges a 1 300 habitants et Ligueux, 300 habitants. Un village dans lequel il n'y avait plus de commerce depuis pas mal d'années, quelques années. Le dernier commerce, c'était une boulangerie qui avait fermé déjà il y a quelques années. Et les stockades, je dirais, c'était la fermeture de l'école en 2017. Et donc, c'est un village dans lequel il n'y avait plus d'animation. Auparavant, il y avait des fêtes, il n'y en avait plus non plus. D'où l'idée de créer un terreur, en tout cas de créer quelque chose pour revitaliser le boulanger. Donc, c'est la première chose, c'est ça. Et puis, c'était en 2018 que l'idée, 2019, l'idée a germé. Et puis, c'est mis en place dans l'ancienne école. On a essayé que le tiers-lieu, on est en ancienne école. D'abord, rien. Première chose importante à dire, c'est que l'idée, ça a été de créer un tiers-lieu dans le village, dans un petit village de 300 habitants et non dans le village de 1300 qui, lui, ça aurait été éventuellement plus facile. Mais donc, on met en place, dans l'école, on dédie une classe à ce tiers-lieu. Donc, on la redesign un peu, on y met des meubles un petit peu plus adaptés, on y fait quelques travaux. Et puis, c'était au tout début, on a profité d'un budget qui était alloué par la région de l'Aquitaine pour justement traiter le cas de nos villages. Et puis, on a mis en place une association, la Bissonnière, dans le tiers-lieu aussi, essentiellement au début orientée vers la culture. En fait, on ne savait pas trop où on allait aller. Et on a commencé par de la culture, donc une évasion littéraire ou une conférence, un peu de philo, etc. Puis, on a senti que les gens répondaient. Il y avait quand même une certaine attente de la population. Et puis, on avançait au fur et à mesure que les gens nous demandaient quelque chose. Première chose, on a mis en place un atelier de réparation. Et ça, ça a très bien marché. On a accueilli une céramiste, puisque le village, ce qui restait au village, c'est qu'il y avait une animation durant les journées patrimoine autour de la céramie. Et on s'est dit, il faut qu'on ait une céramiste sur place. Donc, on a installé une céramiste dans le tiers-lieu. Et puis, en fait, après, il y a eu des rencontres. Antoine, à ma droite, en est une. Puisqu'on voulait mettre en place dans les deux communes un conseiller numérique. Et je rencontrais Antoine, qui m'a dit en plus avoir monté un Fab Lab et avoir pas mal de connaissances au niveau du numérique. Et en fait, on s'est dit, ben, banco, on va l'embaucher. Et puis, il était en plus sensible à cette notion de tiers-lieu. Et puis, parce qu'on sentait bien que là où on était, on pouvait ouvrir les week-ends, certainement faire des animations, mais certainement pas toute la semaine avec les bénévoles qu'on avait. Donc, il fallait vraiment avoir une structure et quelqu'un qui puisse animer ce lieu. Et donc, Antoine a commencé à animer ce lieu. Et puis, petit à petit, tout ça, ça s'est construit, ça s'est mis en place. Si tu donnes l'anecdote, c'est que quand on a mis en place notre atelier de réparation, on a commencé à avoir des gens qui ont dit merci, merci pour ce que vous faites. Et donc, on s'est dit, oh là là, on n'est plus des intellos qui faisons de la culture, mais on est des gens qui rendent service aux autres. Et ça, c'était vraiment important. Et puis, petit à petit, on a avancé, on a accueilli une profession paramédicale dans une chambre de l'appartement de l'instituteur. L'idée, c'est de lui faire un loyer peu cher, un loyer à très bas prix pour lui permettre de s'installer, de faire sa clientèle. Et puis, une fois qu'elle l'a fait, au bout d'un an, un an et demi, elle s'en va. On est là, la deuxième qui a fait. Après, on a des gens qui met les espaces verts, mais on a dit, allez, on lance quelque chose autour des espaces verts. On a effectivement un espace de coworking aussi. Et puis, le Fab Lab s'est monté avec des machines, des nouvelles machines qui sont arrivées. Et puis, les gens commençaient à voir, à dire, mais ce n'est pas possible dans ce village que vous ayez ça. Et donc, on a des visites nombreuses maintenant. On s'est adapté. Antoine a adapté ses horaires en fonction aussi des attentes des personnes, puisque le jeudi, il termine à 21h pour que les gens qui travaillent puissent venir dans ce tiers-lieu. Et oui, je vous en prie. Antoine nous expliquera un peu au quotidien ce que vous faites au sein de ce tiers-lieu. Moi, j'avais une question par rapport à la stratégie globale de revitalisation. En quoi elles consistent, un peu les éléments clés de cette stratégie, si vous en avez une. Et comment, justement, le tiers-lieu s'insère au sein de cette stratégie ? Alors, la stratégie était simple. C'était de dire, le village de Ligueux, on veut d'abord en faire un village d'artistes. C'était ça, la première stratégie. Et on veut le faire revenir. Et donc, c'est pour ça qu'on a... Donc, ça, c'était une vraie stratégie. Et ça, on était sûrs que c'est ça qu'on voulait faire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qu'on n'était pas sûr, c'était des moyens. En fait, tout le monde avait plein d'idées. Et puis, le but, on a appris en marchant. Je le dis toujours, on a appris en marchant. En fait, ça consiste à écouter. Après, ça consiste à écouter. Et aussi à profiter de l'expérience des gens qui venaient nous voir. Des gens qui venaient nous voir et qui disaient, ben, ouais, il faudrait faire ça. Et puis, on leur disait, ben, t'as qu'à le faire. Parce qu'on n'a pas tous les moyens de le faire. T'as qu'à le faire. Et puis, ben, tout ça, ça s'est monté comme ça. Je voudrais pas dire des opportunités que vous aviez. Oui, tout à fait. Vous aviez mis à disposition un lieu, en fait. Tout à fait. Les personnes qui avaient des initiatives pouvaient s'exprimer, entre guillemets, dans ce lieu-là. Exactement. Donc, là, on était avec des, effectivement, des personnes qui étaient sensibles à, alors, on disait, de l'artisanat d'art. Eh ben, quelqu'un a pris le sujet de l'artisanat d'art. Après, on était sur un besoin lié à des réparations numériques. En fait, on a mis en place les différents éléments du puzzle en fonction des attentes. Donc, on part d'une stratégie. On sait à peu près vers où on veut aller. Par contre, les étapes, elles étaient quand même, elles étaient sans doute pas forcément toutes évidentes. Et si on nous avait dit qu'on en serait là deux ans après, on n'était pas sûr que, enfin, on n'aurait pas dit qu'on y serait puisque, pour donner juste un chiffre, aujourd'hui, nous avons plus de 300 adhérents, à jour de cotisation, mais on a plus de 300 adhérents dans l'association, ce qui permet de dire qu'on répond vraiment à un besoin puisqu'on a autant d'adhérents que d'habitants dans le village. Bien entendu, ce n'est pas tous les habitants du village, mais on a quand même des gens qui viennent, en gros, d'un périmètre de 20 kilomètres autour de notre village. Et si je comprends bien, la définition des besoins, elle s'est vraiment faite en écoutant les besoins de la population et les demandes quasiment personnelles de cette population. Et aujourd'hui, Antoine, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que ça donne après plusieurs années d'existence du tiers-leu ? Ça fait depuis 2019 qu'il existe. 2019 qu'il existe. Que l'association existe. Voilà, que l'association existe. Et donc, cette stratégie a été mise en place. Et aujourd'hui, au quotidien, qu'est-ce que ça rend ? Moi, j'ai envie de dire, le premier terme que ça m'évoque, c'est la vie. Je me souviens, quand on arrive 2019-2020, on est dans le contexte de sortie de Covid, qui n'a pas aidé déjà le lancement de l'association et le lancement du tiers-leu. Quand je suis arrivé en tant que facilitateur du tiers-leu, c'était assez froid. Je dis les termes comme il me vient, mais c'était assez froid. Il y avait peu de personnes. Aujourd'hui, c'est une dizaine, une quinzaine. Une vingtaine, hors événement, que les personnes vont passer dans le tiers-leu. Pour plein de raisons différentes, Alain a pu en aborder plusieurs. Soit pour ce qu'on appelle les pôles d'intérêt au sein du tiers-leu. Donc, pôle d'intérêt, atelier littéraire, concert, fablab, atelier de fabrication numérique, etc. Soit pour du coworking, soit même pour venir faire du lien au sein du tiers-leu. On a un espace très ouvert, qui est ouvert au quotidien, de manière complètement libre. Et il peut y avoir des personnes qui vont venir en journée, soit pour discuter dans le tiers-leu, soit pour venir rencontrer les membres qui sont là régulièrement, etc. Et on a une question dans le chat. Est-ce que les intervenants sont bénévoles ? Ceux qui viennent à notre avis ? La plupart sont bénévoles. À part Antoine, tout le monde est bénévole. Et ça, c'est important. Et par rapport aux dates, ça a réellement démarré à la fin du Covid, c'est-à-dire plutôt en 2021, si on veut refaire un peu l'historique. C'est tous des bénévoles. Et chaque bénévole, je refais le lien avec l'organisation, dans notre tiers-leu, on a des bénévoles qui sont référents de ce qu'on appelle les pôles d'intérêt. Le rôle du référent, ça va être de venir attiser la motivation, mais c'est de cet ordre-là, de venir fédérer les autres membres de l'association et dire est-ce que ça vous dit qu'on fasse devenir tel artiste pour telle représentation, d'investir pour le projet Fab Lab, de construire telle ou telle chose pour pouvoir rendre un service et amener des revenus financiers, par exemple, à l'association, ce genre de choses. Et du coup, votre rôle, vous, en tant que gestionnaire, c'est quoi, concrètement ? Alors, mon rôle, justement, je n'utilise pas du tout le terme gestionnaire, moi, j'utilise le terme de facilitateur tiers-lieu, alors qu'à la base, je suis conseiller numérique, c'est ça mon métier, normalement. Facilitateur tiers-lieu, le but, c'est de faciliter l'accès aux gens au quotidien. Donc, faire de l'accueil, leur expliquer ce que c'est qu'un tiers-lieu, on a vu que ce n'était pas forcément évident, et ensuite, leur permettre de mettre un pied, on va dire, dans notre collectif, puisque avant d'être un lieu, le tiers-lieu, c'est un collectif. Donc, au quotidien, moi, je dis, pour moi, c'est ça mon rôle, quoi. C'est venir rencontrer les gens, peut-être. Pour créer cet effet collectif, parce que c'est important dans une stratégie aussi d'invitalisation, c'est le cœur du tiers-lieu, de créer cette communauté, presque. Comment vous faites, vous, pour créer cet effet-là ? Je pense que je parlerai beaucoup de la notion d'ouverture, quoi. Que ce soit Alain, moi, ou la présidente Joël Lacorari, il y a cette notion d'aller vers les gens, et de se montrer ouvert. C'est-à-dire que je n'ai pas de projet auquel on a dit non, en tête. C'est toujours, on va en discuter. On fait une réunion ensemble, et puis on en discute. Que ce soit lors d'un conseil d'administration, où ça peut être plus ouvert qu'aux membres du conseil, justement, de l'association La Bissonnière, ou des réunions, ou des rencontres, parfois, entre nous trois, Alain, moi, et Joël. Enfin, voilà, ça dépend. Ne pas dire non de base, et être plutôt dans l'accueil des besoins, des attentes. C'est important, c'est de sentir l'air du temps, en fait. C'est de sentir ce qui nous entoure. Parce qu'on essaie toujours d'être vigilant à ça, c'est-à-dire sentir ce qui nous entoure, sentir les attentes. On n'a pas parlé de notre bar associatif, par exemple, qui marche bien. Et un des effets positifs, par exemple, c'est qu'on a des jeunes qui sont venus, alors qu'au départ, on était plutôt avec des personnes un peu plus âgées dans l'association. Et là, on a des jeunes qui viennent, parce que c'est un élément pour eux, pour se rencontrer, des gens du même village qui ne se connaissaient pas, qui maintenant se connaissent. Ça, c'est vraiment... C'est ça, faire le lien. En fait, c'est avoir des gens qui se sentent bien ensemble et qui viennent là, pas parce qu'il y a forcément un tel spectacle ou autre, mais parce qu'ils ont envie d'être là ensemble. C'est vraiment... C'est plutôt ça, l'idée. Il y a une grande diversité d'activités proposées dans le tiers-lieu. Est-ce que peut-être vous pouvez nous faire un petit peu un tour des différentes activités qui existent au sein de ce tiers-lieu ? Oui, il y en a pas mal. Je vais m'y rendre compte si je ne l'oublie. Donc, on a un espace de coworking. On a donc quelqu'un qui s'occupe plutôt de ce qui est artistique, on va dire artisanat d'art. On a quelqu'un qui s'occupe de ce qui est lecture, philo, etc. À titre d'anecdote, dernier événement littéraire pour lire des livres sur un thème. 60 personnes qui ont participé. On a donc quelqu'un qui s'occupe aussi du paramédical. On a bien entendu la partie numérique. On a quelqu'un qui s'occupe des espaces verts. On a quelqu'un qui s'occupe des espaces de coworking aussi. Donc, on y fait en fait beaucoup de choses. Quelqu'un qui s'occupe des concerts. J'ai dû en oublier, mais globalement, on a quelque chose qui est assez varié. En fait, il y a plein de personnes qui viennent pour plein de sujets différents, pour plein de raisons différentes. Et je pense que c'est un peu ça la philosophie. C'est de dire qu'on accueille les gens et qu'il y a des gens qui adhèrent à l'association pour faire réparer un article ménager qui ne marche pas. Et bien, c'est très bien. Et il y en a qui viennent pour partager la culture. C'est très bien. Il y en a d'autres qui viennent pour le Fab Lab. Et c'est encore mieux. Et ces personnes se croisent au sein du monde. Ça, c'est super. Il y a le lien entre tout le monde. Et du coup, maintenant, avec le recul que vous avez, je m'adresse à vous d'abord, Antoine. Quels sont les premiers effets que vous avez pu observer par rapport à 2018, 2019, que ça a commencé ? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez comme premier résultat dont vous êtes particulièrement satisfait ? Alors, le parking qui est devant le tiers-lieu qui est rempli. Et dans un village de 300 habitants, quand il y a une vingtaine, voire une trentaine de véhicules qui se gardent devant, ça se voit. Ça, c'est la première chose qui me vient en tête. Après, je reviens toujours dessus, mais c'est la vie. C'est la diversité des activités qui sont venues petit à petit s'implémenter dans le tiers-lieu. Les rencontres humaines, les nouveaux arrivants, j'ai envie de dire. Il y a pas mal de trentenaires qui vont venir à l'égueuil et qui vont dire « Mais est-ce que vous savez s'il y a des endroits qu'on peut acheter ou louer dans le coin ? » Parce que nous, ça nous intéresse et qu'on aime beaucoup le dynamique qui est là. C'est important. En fait, ce qu'on commence à voir au bout de deux ans, deux ans et demi de vrai fonctionnement, c'est qu'on n'a plus assez de maisons à proposer à la vente ou à la location et qu'on a plein de gens qui veulent venir habiter notre village. Alors qu'avant, vraiment, personne ne voulait y habiter. Et un élément aussi, parce que tout ça, ça enrichit, c'est que nous allons avoir dans ce village déserté un bar-librairie qui va ouvrir à l'été. Et ça, sans le tiers-lieu, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. En fait, quand on fait de l'animation, les gens ont envie de venir parce qu'on fait de l'animation. Donc, en fait, on a des gens de Périgueux qui, à 20 kilomètres, qui viennent et qui nous disent « Mais on n'a pas ça à Périgueux, on n'a pas un Fab Lab à Périgueux comme il y a ici. » Et donc, quand il y a des gens qui ont envie de campagne et qui, en même temps, ont envie de culture et autres, il dit « Moi, je viendrai bien habiter là. » Donc, ça, c'est pour nous élus, en tout cas, c'est vraiment la preuve tangible que c'est ce qu'il faut faire. Enfin, c'est sans doute un élément de ce qu'il faut faire. C'est une chose qu'il faut faire, c'est quand on fait revenir des gens dans le village et qui sont attachés à ce village. Je rebondis avec la notion de Fab Lab, pardon, mais c'est vrai qu'il y a aussi des professionnels qui viennent de plus en plus, des entrepreneurs, entrepreneuses, soit qui sont dans la reconversion, soit qui montrent leur entreprise. Et c'est vrai qu'ils viennent aussi dans le tiers-lieu, soit pour de la micro-incubation, soit pour faire réseau, soit encore pour bénéficier des machines, par exemple, qu'on a dans le Fab Lab et les conseils que je peux apporter. Dans ce que vous dites, on entend le tiers-lieu presque comme la pierre centrale, l'axe principal de votre stratégie de revitalisation. C'est lui qui a créé une nouvelle dynamique dans le village. Est-ce qu'il y a d'autres effets de cette nouvelle dynamique qui a été initiée par le tiers-lieu ? Vous parliez des nouveaux habitants, de l'arrivée du café-librairie. Oui, tout ça, c'est effectivement le tiers-lieu qui l'a fait. Et c'est les impacts du tiers-lieu. L'autre chose, je dirais, c'est la fierté des habitants. Ça, ça n'a pas de prix, en fait. C'est-à-dire que les gens sont fiers maintenant d'être dans ce village. Ils disent, mais ce village, les gens nous envient. Les gens nous envient. Ils disent, les gens nous envient de voir ce qui se passe ici. Et ça, c'est vraiment… Je pense que ça, c'est un élément, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, important et qui fait plaisir. Enfin, c'est parce qu'on est sur des valeurs humaines et c'est bien. Les gens qui pensaient que leur village était mort, ils renaient et c'est quand même très positif. Là, ça fait maintenant quatre ans, donc… On peut dire trois ans maximum. Enfin, plutôt entre deux et trois ans, oui. Et sur ces deux, trois ans, qu'est-ce que vous retenez comme grande conclusion, grand message qui vous paraît important ? Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas partir avec des idées préconçues. Vraiment. Je pense qu'il faut être assez humble et puis commencer et, en fait, avancer. Comme disent les Japonais, on monte une marche après l'autre, mais on essaie de ne pas en descendre. Et donc, en fait, c'est d'avancer, c'est de dire on progresse, on répond aux attentes des gens. Et puis, je parlais tout à l'heure, quand quelqu'un vous dit « c'est bien ce que vous faites », ça, ça fait du bien. On dit « pourquoi il dit ça ? » et on essaie de capitaliser dessus. Donc, c'est vraiment… Je dirais que moi, si j'avais quelque chose à retenir, c'est qu'il faut écouter. Il faut avant tout écouter. Et puis, quand on écoute, on entend des choses. Quand on dit une fois, deux fois, on dit « tiens, ah, ça fait deux fois qu'on me le dit, ça, ça doit être intéressant. » Et puis, ne jamais dire non, ne jamais dire non au départ. Jamais, jamais dire non. C'est-à-dire, quelqu'un a une idée, il est intéressé pour faire quelque chose, il a. Et ne pas le faire à sa place. Ça, c'est vraiment… ça me paraît aussi extrêmement important. C'est un collectif. Donc, c'est chacun qui amène sa richesse au collectif. Et ce n'est pas l'un, l'autre. On est là pour animer, etc. Mais sans les bénévoles, on n'est pas là. Et dernière chose, c'est que quand on fait un événement, on a en moyenne 30-40 bénévoles qui sont volontaires pour tenir la buvette ou faire autre chose. Et ça aussi, c'est un élément… En tout cas, c'est un indicateur pour moi, c'est un indicateur extrêmement fort. Et c'est aussi ce que je retiens du succès, en fait, au-delà des gens qui viennent. C'est quand on a des bénévoles, ça veut dire que quelque part, on a des gens qui ont envie de s'intégrer. Et puis, les nouveaux habitants, chose importante, les nouveaux habitants de notre village ont été, et des villages à l'entour, très contents parce qu'ils se font tout d'un coup un réseau d'amitié qui est beaucoup plus large. Tout d'un coup, il y a une espèce d'horizon qui s'éclaircit avec plein de gens qui connaissent. Ils nous disent « Jamais j'aurais autant de connaissances sans le tirer. » Merci. Merci beaucoup. Peut-être juste, on a plusieurs questions dans le chat, on va faire une micro-synthèse, je vais essayer. Il y a pas mal de questions sur la gestion financière du tiers-lieu, que ce soit pour l'émergence. Comment vous avez financé l'émergence ? Alors, je ne l'ai pas dit. Ce qui est d'abord important pour moi, c'est que sans l'investissement de la commune, ce n'est pas la peine de faire un tiers-lieu. En tout cas, il y a un investissement nécessaire, la commune nous a mis à disposition des locaux. Et Antoine est pris en charge par la commune. Après, nous, on gagne de l'argent aussi par le bar associatif. En un an et demi, c'est 10 000 euros de recettes. C'est quand même pas mal, ça fait quelques milliers d'euros aussi de résultats. C'est les prestations qu'on voit au niveau du Fab Lab. Ce sont les adhésions. La première adhésion était à 5 euros. Aujourd'hui, maintenant, elle est à 10 euros. Et 50 euros quand on comprend le Fab Lab. Donc, en fait, petit à petit, on est en train de trouver un modèle. En gros, on se dit que la culture, ça doit être à peu près à coût zéro. C'est-à-dire que la culture, elle s'autofinance. Les entrées qu'on fait, etc. Et puis, le Fab Lab est un élément. Là, il y a un peu plus besoin d'argent. Et ça se finance. Et on a eu une aide très forte de la région, de la CAF, du Crédit Agricole, par exemple. Et même, on a quelqu'un de la commune qui nous a aussi donné une bonne somme en tant que Crédit Agricole, une bonne somme d'argent parce qu'il a une entreprise et qu'il trouvait que c'était bien ce qu'on faisait. Je peux rebondir. Du coup, on a des bénévoles qui recherchent des dossiers de subvention, qui pourraient ramener des fonds au tiers-lieu. Le bar associatif, je le dis parce que c'est 10 000 euros, mais on ne l'ouvre que deux fois par mois. Ce qui est quand même notable, c'est vraiment deux soirées qui nous ramènent ça. Donc, en termes d'investissement, temps personnel, etc. Là, c'est que du bénévolat. Et je veux autre chose. Et ça m'a échappé. Ça va vraiment plus tard. On avait une question. Au-delà de l'aide financière, y a-t-il des outils d'ingénierie sur l'écriture du projet en lui-même de tiers-lieu ? Est-ce que vous vous êtes fait aider par rapport à ça ? J'ai envie de dire oui et non. Parce qu'on a monté un dossier de subvention en partenariat, donc l'association et la commune. Moi, j'ai la chance d'avoir des… à la base, j'ai fait de l'ingénierie en gestion de projet. Première étape, la mairie m'a beaucoup accompagné aussi sur le montage du dossier. La base, ça a été ça, mais on n'a pas fait d'appel. Non, parce qu'on avait un peu d'expérience, tout sur la conduite de projet, comment on pouvait faire des grands projets. Professionnellement, moi, j'avais fait ça très régulièrement pendant quelques décennies dans ma vie. Et puis, on a d'autres gens qui avaient aussi cette expérience-là. Et quelque chose auquel je pense, c'est… Moi, c'est pareil, le réseau de la coopérative des tiers-lieux, je le connaissais bien. Enfin, bien. Disons que j'avais pas mal de connaissances dans le milieu-là. Donc, il y a eu des événements auxquels j'avais déjà participé, etc. Donc, il y a eu des apprentissages aussi via ce réseau-là. Et c'est vrai que ça s'est fait plus de manière informelle que formelle. Je sais juste si vous voulez… Oui, alors nous, on a une grosse médiathèque déjà sur le site internet de la coopérative où on a publié beaucoup d'ouvrages pour aider à la création. La plupart du temps, quand les collectivités nous appellent, du coup, on répond un peu à leurs demandes. Ça dépend d'où ils en sont dans la maturité du projet. Et puis, en effet, le niveau d'autonomie possible aussi pour elles. OK, merci. On passe au prochain témoignage, si vous nous entendez bien, Mme Lamotte. Donc, vous êtes adjointe au maire de Neuvik, mais également membre de l'association qui préfigure le futur tiers-feu sur le commune. Pouvez-vous, justement, nous dresser un rapide portrait sur votre commune qu'on comprenne bien où est-ce que ça se situe et sur quel type de territoire on se trouve ? Oui. Alors, Neuvik, c'est une commune rurale d'environ 1 700 habitants. Elle est située à peu près à une heure et demie de Clermont, Limoges, Brive. Voilà, on est assez proche de l'Auvergne aussi. Et on est à peu près à 20 minutes de la ville la plus importante qui nous concerne, 9 000 habitants, la ville du Celle. Donc, voilà. Avec très, très peu de transports en commun, pour ne pas dire aucun, hormis pour ce qui est des transports scolaires. Voilà, donc, un petit peu comme nos collègues de Ligueux, la ville est, on va dire, en perte d'attractivité. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de logements vacants, beaucoup de commerces vacants également. On a néanmoins sur la commune deux lycées, un lycée professionnel et un lycée agricole, donc, qui fonctionne bien avec un recrutement niveau national. Donc, pas mal de jeunes qui viennent sur Neuvik, un collège aussi, et puis des écoles maternelles et écoles primaires. Voilà, c'est également une force de la commune. C'est un site, on va dire, touristique avec un lac, avec un barrage, mais un lac essentiellement tourné vers le tourisme. 450 hectares, si je ne me trompe pas. Voilà, avec des campings autour et pas mal d'activités sur le lac. Ok. Et du coup, vous avez toute une stratégie de revitalisation en cours. Est-ce que vous pouvez la décrire en quelques mots ? Eh bien, oui, justement, la commune a été labellisée Petite-Ville de Demain, en 2020. Donc, ça nous permet de participer à l'opération de revitalisation du territoire. Et on a la chance d'avoir mis à disposition une chef de projet, donc, en la personne de Pauline Chavassieux. Et du coup, on a plusieurs projets dans ce programme-là, notamment le tiers-lieu, et puis également la réhabilitation de l'ancienne hospice, qui d'ailleurs, au niveau historique, est en lien avec ces bâtiments du tiers-lieu, et qui est en train de... Le projet est en train d'être monté sur un habitat intergénérationnel. Voilà. Et puis, aussi, des projets au niveau de la circulation, de stationnement. Voilà. Puis, on a eu aussi une Maison France Service qui a été mise en place il n'y a pas très, très longtemps. D'accord. Et du coup, concernant justement ce tiers-lieu, pourquoi vous avez décidé de monter ce tiers-lieu, d'essayer de le structurer, et à quel besoin, justement, ce tiers-lieu devrait répondre, par rapport aux besoins que vous rencontrez sur votre commune ? Oui. Alors, en fait, au départ, c'est parti du constat qu'il y avait un tissu associatif sur Neuville qui était assez important, mais qui était en perte, en essoufflement, on va dire, surtout en lien par rapport au bénévolat. Et puis, surtout, on s'est rendu compte, en fait, qu'au sein des associations, les gens ne se connaissaient pas. Voilà. Donc, au départ, c'était le projet, c'était justement de redynamiser tout ce tissu associatif. Et puis, nous est arrivée une rétrocession de bâtiments de la région sur la commune. Donc, un ensemble de bâtiments, un espace assez important de 1 500 m², on a travaillé avec 6 bâtiments. Et là, on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de partir sur une activité associative et peut-être même davantage. Alors, c'est vrai que la notion de tiers-lieu, au début, on ne connaissait pas. On a découvert ça grâce au chef de projet, qui n'était pas Pauline à l'origine, qui était une autre personne qui a travaillé sur ce dossier. Et puis, voilà, comme à Ligueux, on a appris petit à petit ce que c'était un tiers-lieu. Et on s'est rendu compte qu'en fait, tout ce patrimoine, tous ces bâtiments pourraient servir justement à mettre en lien divers domaines d'activité au-delà du domaine associatif. Aujourd'hui, vous êtes toujours en cours de préfiguration du tiers-lieu, mais vous avez déjà une idée très claire de où est-ce qu'il va se situer et pas mal d'idées également sur ce qui va le composer comme type d'activité. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi ce tiers-lieu consistera concrètement et ce que vous avez imaginé avec les membres de l'association et avec la commune ? Oui, alors, ce tiers-lieu aura plusieurs vocations. Une vocation sociale, économique, culturelle et associative. Donc, à l'intérieur, il devrait y avoir, d'une part, les restos du cœur, ainsi qu'une partie d'une ressourcerie. On envisage un co-working, on envisage des ateliers partagés, un espace de création culturelle, également peut-être le service Enfance Jeunesse qui pourrait s'y installer également. Alors, en fait, l'idée, c'est que tous ces bâtiments sont actuellement, on va dire, clos. Et l'idée, ce serait de les transformer en quartiers, de tout ouvrir et de faire un quartier où les habitants pourraient circuler, non seulement pour traverser, mais aussi, du coup, pour profiter de tous les services qui seraient à l'intérieur de ce tiers-lieu. Et dans votre stratégie de revitalisation, quels sont les objectifs et les effets un peu que vous attendez de ce tiers-lieu ? Les objectifs, ils ressemblent beaucoup à ceux décrits par les représentants de Bigueux. On n'a rien inventé, mais donc l'idée, c'est de faire rester les gens, de leur proposer des services à la fois économiques, de partage des événements culturels, et aussi au niveau, par exemple, du café associatif. Et puis, de faire venir également d'autres personnes. On a aussi en projet un lotissement, donc on espère avoir de nouveaux habitants et qui pourront eux aussi profiter et participer dans toutes ces activités. J'avais une petite question. De savoir, au jour d'aujourd'hui, vous en êtes où de ce projet ? Qu'est-ce qu'il vous reste en multiplication de vos perspectives à court terme et long terme ? Comment vous voyez un peu le calendrier de la mise en place de ce tiers-lieu ? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Peut-être les points de blocage que vous rencontrez et que vous devez partager avec vous autres ? Tout de suite, il va y avoir le gros travail de réhabilitation de tous les bâtiments qui ne sont pas du tout adaptés pour l'instant à l'accueil de public. Donc, ça, ça va être un très, très gros chantier. Et puis, la construction de chaque pôle, comme je vous ai dit, chaque pôle d'activité, même si on a un collectif très, très important, ça, c'était quelque chose de très positif. Il y a beaucoup de gens qui se sont agglomérés dans ce projet et ont envie de le faire avancer. En fait, je pense que tous les espaces qui sont proposés sont déjà, on va dire, sont déjà occupés par tous les projets des associations qui veulent y participer, associations et professionnels. Parce qu'en fait, ça part d'une initiative citoyenne, il y a tout un collectif qui s'est créé, c'est ça ? Je comprends bien. Et peut-être constitué en association ? Oui, c'est ça. Alors, en fait, on avait commencé par une première étape avec la coopérative des tiers-lieux qui a fait une grande réunion publique. Et là, toutes les personnes qui étaient intéressées par le projet se sont manifestées et se sont constituées en collectif. Et puis ensuite, on a créé l'association. Et comment est-ce que vous diriez que se passe la relation un petit peu entre ce collectif de citoyens, cette énergie citoyenne, si on peut le dire comme ça, et la commune, et également la communauté de communes, puisque Pauline est employée à ce niveau-là ? Comment est-ce que ça se passe, la relation un peu entre ces trois acteurs ? Entre la commune et le collectif, ça se passe bien. On a organisé, on a sur différents thèmes, on a organisé plusieurs réunions ouvertes au public. Et à chaque fois, il y a eu des gens qui ont participé, justement, pour travailler les différents axes du projet. Et puis après, avec la communauté de communes, c'est surtout à travers Pauline que les relations se font essentiellement, on va dire. Super. Merci beaucoup, Madame Lamotte, pour votre témoignage. Et je vais maintenant me tourner vers vous, Madame Aigron. Vous avez entendu là, avec vos connaissances un peu plus larges de l'état des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine, de retour d'expérience. Est-ce que vous avez un retour comme ça, à chaud, à nous apporter ? Non, mais déjà, je voulais saluer les deux élus qui ont fait leur présentation parce que je trouve que c'est toujours courageux de se lancer des fois devant l'inconnu parce que même si on a un petit plan de départ, on voit bien que ça bouge au fur et à mesure que les rencontres se font. Ce que je peux dire comme ça à chaud, c'est que peu importe le nombre d'habitants, finalement, la dynamique, elle n'est pas proportionnelle. Des fois, on est vite surpris. On a fait beaucoup de réunions publiques dans des petits villages et à chaque fois, on avait énormément de personnes. Donc, on n'a jamais fait chou blanc, même dans les petites communes où on avait l'impression qu'il n'y avait plus de vie. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Et ce que ça nous montre, c'est la boucle vertueuse, en fait, de se laisser surprendre par l'élan des habitants. La fierté dont vous avez parlé, elle est hyper importante. c'est vraiment le moteur, je pense, aussi du collectif, de voir qu'en fait, quand on met un peu d'énergie chacun, ça donne des choses assez chouettes. Donc, rien que pour ça, déjà, ça part de là, en toute simplicité, avec beaucoup de convivialité. ça peut prendre assez vite. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Neuvik sur cette question de nouveaux quartiers, quelque part, que vous avez apprêté à réaliser, ça me fait penser au travail que je mène avec l'ÉPAD de Boisseuil, qui est enclavé entre une zone d'activité et un lotissement. Et la relation qu'ils ont avec le CCS, elle est déjà évidente, mais du coup, c'est vrai que la mairie, elle, s'est investie de la question de l'urbanité, de comment ouvrir, en fait, cette ÉPAD vers le reste du village. Donc, il y a ces questions-là de comment j'arrive aussi avec les outils que j'ai urbanistiques à réinventer une forme de centralité qui n'était pas si évidente au départ ou qui n'était pas conçu comme ça. Donc, on sent bien que ça touche, ça se diffuse au-delà du lieu et de ce qu'on peut y faire. Ça se diffuse au reste du village et au quartier. Donc, ça, c'est intéressant. On a pas mal parlé dans nos échanges de la relation entre les volontés citoyennes, les associations et les communes et comment elles peuvent porter ensemble deux tiers lieux. Et une question qu'on se posait de notre côté, c'est est-ce qu'une collectivité ou sur son territoire, il n'y a pas forcément de volonté préalable d'un tiers lieu peut lancer elle-même cette démarche et dans ce cadre-là, comment faire pour faire naître cette volonté citoyenne qui est si importante ? On l'a fait beaucoup. Nous, on est beaucoup intervenus à partir de rien, donc c'est long. Par contre, il faut être super patient. il nous faut bien deux ans parce qu'en fait, le temps que les gens se rencontrent, se rencontrent, imaginent des projets ensemble parce qu'au départ, ce n'est pas forcément structurant comme ça, ça part de petits bouts de projets comme ils viennent de le raconter ou en fait, les gens commencent à se recréer un récit commun et donc ça, ça peut être assez long. Il faut que la dynamique, elle prenne. Moi, je fais souvent le parallèle avec quand on allume un feu de cheminée. Au début, il faut mettre beaucoup de bois, de petits cajots, tout ça pour que ça prenne et puis après, il faut le maintenir. Donc voilà, il faut alimenter le feu et donc du coup, ça passe par beaucoup de rencontres, beaucoup de temps d'écoute, de voir, de mettre en place les conditions favorables à ce que ça puisse se faire aussi. C'est ce que vous disiez simplement déjà en proposant un lieu, même un lieu de préfiguration parce que là, sur Neuvik, le bâtiment n'est pas encore réhabilité mais ça peut être déjà quand c'est petit et amplifier en fait la dynamique au fur et à mesure. Merci. Pour clôturer un petit peu ce double témoignage, j'avais une question pour vous, monsieur Lacourari puis même pour vous, Antoine, savoir un petit peu au regard de votre expérience et aujourd'hui, on a beaucoup d'élus qui sont derrière leur écran. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à vos confrères un peu une bonne pratique et un écueil à éviter dans cette démarche d'émergence de tiers-lieu comme outil finalement de revitalisation dans le centre-bourg ? Moi, la première chose que je dirais à Nélu, c'est ne commencez pas par parler d'argent avec les associations parce que je pense que c'est un aimant fort, c'est-à-dire que c'est un investissement de faire un tiers-lieu en fait. c'est un investissement pour la commune et on va le récupérer après. Avoir des gens qui reviennent dans une commune, c'est une richesse donc c'est un investissement et moi, cette première chose, c'est ça, c'est vraiment ne parlez pas d'argent d'abord, vous en parlez après mais sinon, si vous commencez à parler d'argent, combien je vais pouvoir vous louer, tel espace, etc. Je pense que ce n'est pas la bonne question et puis après, ce que j'ai déjà un peu dit, c'est-à-dire écouter, en fait, écouter et puis partir, profiter de la richesse qu'on a autour de nous, en fait, partout, on a dans les territoires une richesse avec des gens qui ont plein de connaissances, qui ont des envies de réaliser des choses et je pense que c'est aussi important que, ces deux éléments sont pour moi des éléments simples mais assez importants parce que c'est ça qui va faire que c'est quelque chose, c'est une relation normale et ce n'est pas une relation biaisée par l'argent, par la fierté, par je ne sais pas quoi mais en tout cas, c'est faire des choses assez simples. Je rajouterais juste le fait que pour moi, si ça a fonctionné sur la commune de Ligueux et de Sorge-Ligueux en Périgord, c'est parce que la commune a fait confiance aussi à l'association et donc au collectif citoyen que la notion de confiance pour moi, elle est vachement importante. Ils nous ont suivi et aussi, il y a une grande part de flexibilité. La commune, on fait face parfois à des aléas, c'est normal, c'est humain, la commune continue à faire confiance et c'est s'adapter avec nos collectifs. Madame Lamotte, même question et puis Pauline qui est à côté de vous peut répondre également à deux voix, savoir un petit peu des conseils que vous pourriez donner et pareil, une bonne pratique et un écueil qui est à côté de la commune. Moi, je trouve que ça a été très important pour nous, en tout cas pour le collectif d'aller visiter d'autres tiers lieux du territoire ou pas du territoire pour voir différents modèles, différents types de fonctionnement, voir comment on pouvait cohabiter différentes activités et du coup, quelles pouvaient être les difficultés rencontrées et du coup, les points de vigilance sur lesquels il fallait que nous soyons assez vigilants. Donc ça, je trouve que ça a été assez porteur pour le collectif. Aussi, de faire au préalable la réunion publique et de sonder la population, d'aller recueillir les besoins assez fréquemment pour voir si l'offre de services qui sera proposée dans le tiers lieux n'est pas complètement déconnectée des besoins locaux. Et puis, surtout rassurer il faut beaucoup rassurer tous les élus qui ne connaissent pas bien ce genre de lieu qui n'est pas très facile à définir. Mais bon, il faut arriver à discuter, à bien montrer que c'est pas que c'est sérieux et puis que ça va apporter beaucoup à la commune. Parce que parfois, quand ça représente un investissement assez important pour la commune, c'est pas toujours facile d'argumenter auprès des autres élus de l'intérêt et des bénéfices à court, moyen et long terme que pourrait avoir un tiers lieu sur la commune, surtout quand on part sur des gros projets comme ça avec des investissements à deux, trois ans, quatre ans, voilà, et qu'on appelle le retour sur investissement direct. On a hâte d'arriver à l'étape de l'Igueux. Justement, sur les retours d'expérience, on a vu dans le chat juste avant, il y en a beaucoup qui sont intéressés pour avoir vos contacts, pour venir vous rencontrer directement sur place, voir concrètement comment vous dire le se développe, etc. Avec plaisir. Déjà des gens qui sont venus, donc il n'y a pas de problème. On a une question intéressante à laquelle vous pourrez apporter des éléments de réponse et puis peut-être Mme Ayrond un regard un peu plus dézoomé, entre guillemets, sur est-ce qu'un tiers lieu peut tenir avec uniquement du travail bénévole et les conseillers municipaux qui soutiennent le projet ou est-ce qu'un salarié permanent, comme c'est le cas pour Antoine, est indispensable à la bonne tenue d'un tiers lieu sur le long terme ? Alors, clairement, un salarié permanent c'est un dispensable. C'est-à-dire que si on ne veut pas s'essouffler, il faut quand même quelqu'un qui anime parce que des bénévoles vont... Les bénévoles, ça va enrichir, ça va aider, ça va... Mais en fait, comme il faut avoir... Si on veut être connu, il faut être ouvert. Si on veut être ouvert, il faut quelqu'un pour être là et c'est compliqué avec exclusivement des bénévoles d'arriver à être ouvert toujours. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un de permanent. Et après, je redis, tout le monde s'enrichit, on s'enrichit les autres, c'est-à-dire que les gens s'enrichissent d'Antoine, Antoine s'enrichit des gens qui viennent, des bénévoles qui aident, etc. et les bénévoles s'enrichissent très largement d'Antoine. Mais effectivement, et je vais avoir vu sur d'autres tiers-lieux, c'était le même cas, dès qu'il y a quelqu'un qui est permanent, à mi-temps, à plein de temps, ça peut se discuter, mais ça change les choses, ça permet quand même de gérer beaucoup plus de quotidiens. j'aurais une réponse qui est très claire pour moi, oui, c'est nécessaire. En fait, Antoine, c'est celui qui souffle sur le feu, qui fait que, voilà, il fait chaud, il fait bonheur aussi dans le lieu, donc voilà, c'est celui qui arrive à maintenir la dynamique et ça, je pense que c'est important. Après, factuellement, dans les données qu'on a recensées, on a un tiers-lieux sur deux qui est employeur, donc voilà, tous les lieux ne fonctionnent pas de la même façon, il y a aussi des lieux qui ne fonctionnent que avec du bénévolat et voilà, après, c'est à mettre en regard aussi du projet, de l'ambition du projet et des moyens et des ressources qu'elles ont. Toutes les communes ne sont pas toutes accueillantes, voilà, la relation association-commune ne sont pas toutes de cet ordre-là et après, on a la moitié qui sont employeurs, on a à peu près une moyenne de trois ETP par lieu, donc on a jusqu'à des grandes équipes de 10-13 et puis des gens qui sont soit à mi-temps, soit à temps plein, donc voilà, ça s'est beaucoup développé, on a travaillé beaucoup sur la professionnalisation d'ailleurs parce que on se retrouvait avec des personnes qui cherchaient leur juste place aussi dans ces collectifs et donc du coup, c'est vrai qu'on développe une formation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est la question de l'ingénierie, mais on a une formation certifiante qu'on développe tous les ans en région. On a une nouvelle question qui est également intéressante sur la question du lieu, tout à l'heure, vous parliez du fait que c'est important d'avoir un lieu bien identifié par les habitants, voire même qu'il y ait une certaine valeur symbolique pour que le projet de territoire se tourne vraiment sur ce lieu-là et on a une question sur est-ce que le tiers-lieu peut être diffusé dans un centre-bourse sur différents sites selon peut-être les activités qui prennent place ou est-ce que le lieu unique c'est quelque chose d'important ? Je peux répondre parce que la question s'est posée par exemple puisqu'on devait par exemple installer notre céramiste dans un autre lieu et quand elle est arrivée on s'est rendu compte elle, elle a dit oui mais moi je veux être avec je veux être avec les gens qui sont là donc je pense qu'arriver à un certain stade on pense qu'on va pouvoir s'aimer dans le village mais qu'au début l'unité de lieu elle est importante parce que les gens ils vont échanger entre eux ils vont parler et c'est eux qui vont faire le collectif donc une fois qu'on a fait un collectif on peut essayer d'essaimer et en fait au départ en tout cas c'est mon avis je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir l'unité de lieu et aussi pour être reconnu parce que si on veut être reconnu il faut des choses simples et que les gens ne se posent pas la question de savoir où ils vont aller pour voir ça Madame Hamotte est-ce que de votre côté c'est une question qui a été réfléchie cette question du lieu et de son symbole au sein de l'association ? Alors en fait réfléchie c'est-à-dire que le lieu il nous est arrivé on n'a pas cherché donc mais effectivement il est extrêmement symbolique de par son histoire après effectivement un lieu unique oui c'est bien bon il se trouve que nous ce sera différents lieux mais qui seront quand même dans un dans un périmètre restreint après peut-être effectivement des antennes ou le tiers-lieu à mon avis peut se déplacer aussi à l'extérieur il n'y a pas de je pense que c'est possible simplement je voulais revenir sur le sur l'importance du salarié moi je pense que c'est très très important dans le sens où c'est quelqu'un qui peut aussi coordonner dynamiser et permettre aux gens de vraiment participer au projet collectif du tiers-lieu parce que le risque s'il n'y a pas cette personne-là c'est que ce soit une maison des associations avec des des usagers comme ça qui se qui soient les uns à côté des autres moi je trouve très très important qu'il y ait quelqu'un qui coordonne tout ça et qui justement aide à participer à ce projet commun qui soit garant de cette ouverture dont on parlait tout à l'heure et du partage des activités merci beaucoup Mme Aigron M. Lacourari M. Théyer Mme Lamotte et Mme Chabassieux pour vos interventions vos témoignages et vos expériences je vous invite à laisser la place pour des conclusions à Marine Simonnet chargée de développement territorial à la Banque des Territoires Sandrine a également qui nous vient de la région Marie-Laure Cuvelier conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire et à l'ouverture de l'action régionale et à Patrick Bénagé chargée de mission infrastructure et usage numérique au secrétaire général des affaires régionales de la Nouvelle-Aquitaine donc je vous invite à vous me rejoindre sur le plateau et si vous laissez Marine commencer nous raconter en quelques minutes ce que vous avez appris de ces échanges et nous expliquer le point de vue de la Banque des Territoires et l'encadrement qu'elle peut apporter Oui bonjour à tous et bien déjà merci à PQNA pour cette initiative et pour ce tiers-lieu pour ce tiers-lieu pour ce webinaire qui permet de mettre en lumière toutes les initiatives du territoire donc pour rappel la Banque des Territoires est une direction de la Caisse des dépôts nous sommes un établissement public financier un établissement un petit peu hybride où on essaye d'accompagner aussi les territoires sur la structuration et sur leur stratégie de revitalisation notamment aux côtés de l'État à travers les programmes que peuvent être ACV ou PVD on est heureux par ailleurs d'accompagner Neuvik qui est lauréate PVD et qui à ce titre bénéficie de notre accompagnement en ingénierie on essaye vraiment d'accompagner les territoires à la mesure de leurs besoins donc on a la chance d'avoir des possibilités qui sont diverses et variées donc on essaye vraiment de s'adapter aux projets qu'on a en face concernant l'ingénierie on peut aider notamment sur tout ce qui va être structuration juridique d'un tiers lieu puisque parfois on ne sait pas comment par quel boule prendre est-ce que ça prend la forme d'un collectif ou est-ce qu'on part sur une SAS une société de projet dédiée au projet donc on peut également aussi accompagner pour un PPI pour la collectivité pour aussi l'aider à se structurer et avoir un modèle économique qui permette une fiabilisation quand même des données publiques et évidemment on peut accompagner en investissement donc là c'est notre cœur de métier où on investit dans les murs aux côtés d'un autre partenaire investisseur dès lors qu'on est sur des projets d'une certaine mesure pour autant on peut également accompagner en prêt les collectivités qui font un investissement par des travaux c'est notamment le cas de Neuvik où du coup on essaye d'adapter via nos outils la meilleure solution en partenariat avec la collectivité évidemment la structure qu'elle soit associative ou pas du collectif qui porte le tiers lieu voilà on essaye de s'adapter aux besoins des territoires et dès lors que ça rentre dans une stratégie du territoire et qu'en fait ce soit pas complètement déconnecté et qu'il y ait vraiment ce lien qui soit fait de par la collectivité et de la structuration ou la préfiguration du tiers lieu voilà merci beaucoup Marie pour ce point de vue donc de la bande territoire je vais laisser la parole à Marie-Laure Pevelier qui va nous expliquer un peu le point de vue régional merci beaucoup merci pour l'invitation je porte aussi la parole de Sandrine Hernandez ma collègue à la revitalisation des centres bourgs qui n'a pas pu être présente donc ce que je retiens de ces échanges très intéressants c'est que oui le tiers lieu est de toute évidence un vecteur d'attractivité pour le territoire qui va d'abord se préoccuper de la vie locale mais certainement irradier ensuite et faire rayonner le territoire largement au-delà de ses limites administratives j'ai entendu beaucoup de mots-clés intéressants j'en propose d'autres aussi qui sont le faire avec c'est-à-dire qu'on a on a entendu des témoignages d'initiatives ex nihilo où on décide de créer un tiers lieu il y a aussi la possibilité et il y a eu des exemples mentionnés de partir d'un existant on a entendu parler d'un EHPAD ça peut être une médiathèque ça peut être un commerce qui potentiellement cherchait un repreneur qui peut être aussi un socle intéressant pour faire tiers lieu un élu a mentionné le fait de ne pas avoir d'idées préconçues ça c'est effectivement très important de toujours rester à l'écoute moi j'appelle ça le pourquoi pas c'est toujours rester en alerte on peut avoir une idée de couleur à donner à ce tiers lieu mais c'est important de considérer que chaque personne qui vient qui pousse la porte elle est potentiellement une pépite pour développer le projet et venir proposer quelque chose qu'on n'avait pas du tout prémédité la notion de temps long aussi est essentielle dans la question des tiers lieu et notamment en zone rurale on n'est pas sur des projets de mandat c'est important de le dire c'est pas facile à dire mais c'est important de le dire et encore plus quand c'est la collectivité qui initie quand il n'y a pas d'initiative citoyenne spontanée il faut vraiment avoir en tête qu'on est sur de l'humain on n'est pas sur un équipement c'est aussi très important de sortir de cette approche bâtimentaire qui est plus facile mais qui finit toujours par se résoudre et notamment en zone rurale on va trouver du foncier vacant et on pourra toujours faire quelque chose mais l'important c'est le contenu c'est les gens qui vont proposer des choses pour combler les manques du territoire au niveau régional donc la région a été assez précurseur sur les questions de tiers lieu depuis 2010 elle s'est penchée sur leur berceau avec notamment un dispositif un appel à manifestation d'intérêt tiers lieu qui vient soutenir sur la phase d'amorçage là où il y en a finalement le plus besoin avec l'étude de faisabilité peut-être des premières ressources humaines à recruter et puis c'est aussi la région qui a initié la création de la coopérative tiers lieu qui est quand même un objet singulier dans le paysage une tête de réseau et un tiers de confiance qui accompagne les projets et qui anime le réseau régional depuis 2011 aujourd'hui donc beaucoup de collectivités locales se saisissent du sujet notamment avec les aides Petite Ville de Demain Action Faire de Ville les fonds de revitalisation et donc c'est vraiment important de se faire accompagner cette ingénierie là c'est pas du tout du temps perdu bien au contraire et ça va permettre de mener vraiment un processus qui permet de s'appuyer sur du concret sur les réels besoins du territoire sur un projet collectif qui va être initié par les habitants et le format dont a parlé Lucille des réunions publiques ça c'est vraiment effectivement la meilleure façon de lancer la dynamique et on est très souvent surpris du résultat donc de façon plus concrète évidemment les services de la région se tiennent à votre disposition on a toujours cet appel à manifestation d'intérêt tiers lieu on a aussi un appel à projet autour du sujet de la formation et des tiers lieu qui vise à rapprocher ces deux filières qui ont vraiment des choses à faire ensemble et puis on a un dispositif qui s'appelle Copine aussi qui encourage les dynamiques territoriales et peut-être que parfois quand ça ne veut pas prendre sur la commune il faut penser les choses plus en archipel élargir au niveau de l'agglo ou de la communauté de communes en tout cas ce temps-là préalable il finit toujours par se regagner après donc il ne faut pas hésiter à vraiment prendre le temps de ces phases de préfiguration et quand on a en tête un équipement bien précis avec des travaux assez lourds c'est intéressant aussi de trouver un petit local de 30-40 mètres carrés pour initier quelque chose et que le collectif puisse se constituer créer des rituels et se retrouver régulièrement c'est vraiment ça qui va faire le ciment du tiers lieu et son succès futur voilà pour finir on essaye aussi d'accompagner les tiers lieu et de les faire irriguer l'économie conventionnelle et donc certains projets qui existent déjà et qui se développent on essaye d'aller les faire émarger sur des politiques agricoles industrielles culturelles parce que certains prennent de l'ampleur et sont vraiment des projets de transformation territoriale hyper intéressants voilà donc en conclusion le tiers lieu c'est un outil hyper puissant qui nécessite de l'investissement de personnes pour le porter de la patience un travail d'écoute permanente il faut le considérer quand on est à une collectivité comme un peu un activateur d'écosystème à mon sens c'est à dire que en fait tout est là les entreprises les assos les habitants les écoles les collectivités mais parfois ce sont des mondes qui ne se croisent pas naturellement et le tiers lieu justement il doit permettre de faire se croiser finalement toutes ces personnes pour donner des projets dont on n'a évidemment pas idée avant que tout ça se crée voilà donc je suis à votre disposition évidemment et les équipes de la région également pour vous accompagner là-dessus et vous aiguiller vers les bonnes personnes merci beaucoup je vous demande des précisions sur l'un des dispositifs que vous avez cités et donc la Nétière-Lieu et l'autre côté de formation donc ça c'est un appel à projet avec des fonds d'État qui s'instruit au fil de l'eau jusqu'à fin 2024 il s'appelle AAP formation et tiers lieu au national il s'appelle Définov mais il est régionalisé pour justement coller aux spécificités territoriales et donc l'idée c'est d'avoir au moins un tiers lieu existant et au moins un organisme de formation dans le consortium mais il peut évidemment y avoir d'autres projets qui ne sont pas encore réalisés concrètement et de trouver des points d'accroche pour enrichir mutuellement les formations d'un côté donc il peut y avoir des exemples je pense je pense au réseau Médoc tiers lieu qui a travaillé cet aspect-là avant cet appel à projet mais qui l'a probablement inspiré où ils avaient le réseau des tiers lieux médocains avec cartographié les compétences des personnes à l'intérieur des tiers lieux et avaient aussi étudié l'opportunité leur territoire ayant la particularité d'accueillir énormément de saisonnier que ce soit pour les vendanges ou pour la saison côté océan et ces personnes-là bien souvent elles étaient au chômage pendant la basse saison et donc ils ont cartographié les compétences les formations nécessaires et le réseau tiers lieu a permis de faire venir des organismes de formation qui ne seraient pas allés jusqu'en Médoc pensant qu'il n'y avait pas la masse suffisante pour déployer des formations sur ce territoire et là ça a vraiment permis de faire se rencontrer voilà donc c'est cette idée-là évidemment ça peut prendre plein de formes différentes mais en sachant que quand vous contactez la région pour vous positionner il y a six mois à un an de travail préalable avec les équipes pour justement affiner le projet et trouver la bonne façon de faire Merci beaucoup Madame Crioli Monsieur Bénagis je vous laisse nous raconter un peu votre état des lieux de ce que vous avez appris aujourd'hui et en quoi ça résonne avec les programmes de l'État Merci merci beaucoup à PQNA pour ce nouveau webinaire toujours avec la même la même qualité et le même intérêt merci également à l'ensemble des participants et au témoignage de la coopérative puis aux élus qui sont venus témoigner beaucoup de choses intéressantes ont été dites mais on voit bien que la question initiale le tiers-lieu est-il un levier de revitalisation je crois que ici personne n'est à convaincre de toute évidence le milieu rural lorsqu'il cherche des leviers d'action va forcément le trouver à travers les tiers-lieux encore faut-il et ça a été dit qu'il y a un lieu puisqu'il n'y a pas de tiers-lieu sans lieu on a quelques expériences qui nous ont été proposées et ça marche beaucoup moins bien la question qui a été posée tout à l'heure de caractère diffus l'activité se pose d'emblée cristallisé en un lieu c'est quelque chose de très important en tout cas en phase initiale ça ressort et c'est ressorti des propos l'investissement l'investissement alors peut-être de manière un peu paradoxale il a été dit qu'il ne faut pas parler d'argent mais il y a quand même un investissement et que le retour le retour sur la commune est une richesse c'est donc un retour sur l'investissement quelque part même si c'est un retour qui est un retour qu'on ne chiffre pas immédiatement en euros et qu'on va chiffrer en lien social qu'on va chiffrer en qualité de vie qu'on va chiffrer en activité à plaisir d'être ensemble sur le lieu et puis au-delà sur le territoire cet investissement il n'est pas à négliger c'est la raison pour laquelle à travers un certain nombre de dispositifs l'État a contribué ces dernières années à amorcer il y a des dispositifs phares comme les fabriques de territoire on en a désormais 38 en Nouvelle-Aquitaine puisque 8 nouvelles ont été labellisées le mois dernier on a aussi des lieux un peu spécifiques carrément spécifiques qui sont les manufactures de proximité avec tout un panel d'activités et d'initiatives tout à l'heure on parlait du tiers-lieu employeur on a là effectivement un échiquier très large avec parfois des tiers-lieux qui sont devenus pluriactivités et donc facteurs d'emploi importants ça participe aussi y compris en milieu rural on l'a vu avec le conseil numérique le conseil numérique est associé aujourd'hui pleinement le tiers-lieu le tiers-lieu initialement il est quand même issu du monde numérique avec avant Covid avec les co-working qui s'y passaient essentiellement par je vais chercher la connectivité de l'espace de travail aujourd'hui c'est plus du tout ça on répare des machines à laver on fait de la culture bio on fait etc on a une pléthore d'activités et du coup la revitalisation ça passe par l'imagination l'imagination associée toutefois à un accompagnement l'accompagnement à la sphère publique tout à l'heure vous le disiez la formation arrive par les tiers-lieux désormais on met on met beaucoup d'énergie beaucoup d'argent à travers ce dispositif formation en tiers-lieux l'État accompagne la région de manière très significative sur ce dispositif dont Anna d'ailleurs il faut se le dire un peu de aujourd'hui un peu de difficulté à faire arriver par les ans il faut donner du succès et c'est à travers la diffusion notre action qu'on va y arriver associer un organisme de formation à un tiers-lieux c'est pas quelque chose de simple il a fallu qu'on réfléchisse en interne à comment on fait se rencontrer ces mondes on a d'un côté le tiers-lieux qui parfois est une initiative locale avec des gens qui sont partis sur une idée un concept et puis faire arriver sur de la formation c'est quelque chose de spécifique voilà donc effectivement un levier de revitalisation de manière évidente pas que en milieu rural on a de très beaux exemples de revitalisation en centre-ville il me vient immédiatement à l'esprit tout à côté d'ici le garage moderne qui est un lieu extraordinaire en plein Bordeaux où on a recréé un ancrage de quartier avec une revitalisation de quartier c'est c'est un bel exemple parce qu'il ne suffit pas de se dire on est loin de la première agglomération on est isolé etc là on a un bel exemple que le tiers-lieu est également un levier en milieu urbain voilà grosso modo encore merci et bravo à PQNA pour pour ces webinaires et une fois de plus pour l'intérêt qu'ils nous procurent merci merci à vous pour vos conclusions et merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire merci aux intervenants et aux témoins pour leurs éclairages et leur retour d'expérience merci à Polly pour le back office merci à nos partenaires Etat Région Banque des Territoires et un grand merci à l'AMLight et à sa technicienne vous pouvez rester connecté pour la suite des événements via le site internet de PQNA ou encore via la newsletter Décart